Musique Salut les partages, c'est Alibi, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec un nouveau maquillage Donc j'espère que ça va vous plaire J'ai adoré utiliser cette palette Et d'ailleurs c'est la première fois que j'utilisais C'est la palette de Jaclyn Hill En collaboration avec Morphe Brush Donc Morphe Brush à la base c'est une marque de pinceau Qui fait maintenant beaucoup de maquillage Donc elle est comme ceci, toute blanche et tout Et vous avez plein de couleurs Juste aussi belles les unes que les autres Donc on a du bleu, du vert, hyprin, nacré, super joli Et puis d'autres teintes plus naturelles Avec des teintes mat et des teintes irisées Je ne sais pas si elle est toujours sur le site Je vous mettrai le lien en barre d'infos Pour celles que ça intéresse Sinon il y a plein d'autres palettes qui sont super belles aussi Bah écoutez c'est parti Vous avez toutes les explications juste après Je vous envoie très très fort Ciao ciao C'est parti on commence tout de suite Donc je vais m'attacher les cheveux Et je commence à appliquer mon fond de teint De chez Fenty Beauty Je l'adore celui-ci Moi en ce moment je mets le 250 La couleur est parfaite pour ma peau Après je vais mettre mon anti-cerne Et ça va me servir aussi de produit pour mes lumières Donc c'est le produit de chez Maybelline Je ne me rappelle plus son nom Je vous mets le lien en barre d'infos Je crois qu'ils vont en sortir un nouveau Enfin une nouvelle formule Il me semble parce que c'est dur de le trouver maintenant Mais il y en a un qui va sortir bientôt D'ailleurs il est sorti je crois aux Etats-Unis Après j'enchaîne en poudrant Donc mes zones de lumière Donc j'ai pris ma poudre de chez Marc Jacobs Je l'adore celle-ci C'est la poudre contouring Donc je fais mes lumières avec le clair Et ensuite je vais faire donc mes creux Avec le foncé C'est parti Donc je vais en mettre au niveau du creux de mes joues Donc vous avez vu comment je fais un peu avec ma bouche Je fais un peu style le poisson Pour vraiment tracer un peu ma ligne Ça me permet de voir exactement où je dois placer mon contouring J'en mets aussi au niveau de mon front Donc je fonce tout autour de mon front Parce que le mien est assez large Donc j'aime bien le réduire avec ça Et au niveau de l'obal du mon visage aussi Pour affiner au niveau de la mâchoire et sous le menton Après je vais faire mon contouring du nez Donc je prends un pinceau plus petit C'est un pinceau blender pour les yeux de base Et j'affine mon nez Vous voyez bon c'est très subtil Il ne faut pas trop en mettre Il ne faut pas que ça soit flagrant Et ensuite comme d'hab Je vais poudrer l'ensemble de mon visage Avec ma poudre Studio Fix de chez MAC Donc je la mets vraiment sur les zones que je n'ai pas poudrées Au niveau de mes joues De mon front Un petit peu le devant de mon visage Genre les lèvres et tout Donc j'en mets vraiment partout Et ça me permet aussi de fondre mon contouring en même temps Ensuite je mets ma Primer Potion de chez Urban Decay Donc c'est une base à paupières Et je commence avec ma superbe palette Trop belle de Jackie N. Hill Voilà avec Morphe Brush Donc c'est... je crois... je ne sais plus si c'est là... Non c'est la première qu'elle faisait avec cette marque là Je vais commencer par mettre cette couleur là Donc c'est un petit saumon neutre mat Je vais le mettre dans la pliure de mon oeil Avec un pinceau fluffy Et je travaille... voilà... je fais des va-et-vient Au niveau de la pliure en arc de cercle Je fais pareil de l'autre côté Ensuite je vais prendre une couleur un peu plus foncée Pour marquer encore plus le même endroit Donc la pliure de mon oeil Pareil je fais des va-et-vient Pour toujours bien fondre ma couleur C'est important Ensuite je fonds le tout avec un autre pinceau propre Voilà pour vraiment que ça soit hyper fondu Vous allez voir ce maquillage c'est très important Qu'il soit complètement bien dégradé Je vais enchaîner avec une couleur beaucoup plus foncée Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat Je vais le mettre sur ma paupière mobile cette fois-ci Donc sur toute ma paupière mobile C'est pas un marron C'est un genre un prune très foncé Il se rapproche vraiment du noir Mais ouais c'est un prune on va dire Un prune... un couleur raisin un peu Je vais le mettre donc sur toute ma paupière mobile Et après je remonte légèrement sur ma paupière fixe Très légèrement Et je prends le même pinceau que tout à l'heure Avec lequel j'ai appliqué mon saumon et tout ça Et je fonds ce foncé avec mes autres couleurs qu'il y avait avant Donc je fonds bien c'est important Faites des petits va-et-vient Tournez un petit peu votre pinceau N'hésitez pas à appuyer aussi sur votre pinceau Parce que souvent vous oubliez un petit peu Vous avez la main trop légère Il faut bien appuyer sans vous défoncer l'œil non plus Mais appuyer un petit peu ça va permettre de mieux dégrader en fait Après je prends une couleur claire et je la mets sous mon sourcil Donc c'est une couleur irisée pour vraiment donner un côté bien lumineux J'ai estompé un petit peu parce que sinon ça faisait un peu trop blanc j'ai trouvé Voilà ! Vous voyez le dégradé déjà hein ? Pas moindre ! Et ensuite je vais prendre mon fixe plus de chez MAC Donc c'est une brume fixante qu'on met normalement après le maquillage Mais là j'en ai mis sur mon pinceau pour l'humidifier Et j'utilise ce bleu métallique qui est sublime Sublime ! Et je l'applique sur ma paupière mobile par dessus le foncé que j'avais mis juste avant Donc voilà ça va avoir un effet un peu plus intense au niveau du bleu en fait Le fait de l'avoir mouillé je trouve Et c'est vraiment super joli N'hésitez pas aussi à utiliser votre doigt Souvent ce genre de texture avec le doigt ça marque super bien aussi Après j'ai pris un pinceau blender J'ai mis du bleu dessus et j'ai continué à fondre Donc ce bleu vert à ma paupière fixe cette fois-ci Pour bien la fondre dans les autres phares Et ensuite je commence mon ras de cil inférieur Donc je remets les mêmes couleurs Là j'ai pris mon brique là un petit peu La deuxième couleur que j'avais mis au tout début Et j'en mets tout le long de mon ras de cil inférieur Ensuite je prends un autre petit pinceau Et je réutilise mon prune là ma couleur raisin Que je vais mettre dans le coin externe de mon ras de cil inférieur Et je vais légèrement le dégrader vers l'intérieur de mon oeil Voilà toujours très important Et je vais prendre un pinceau avec lequel j'avais fondu tout le reste Donc je fonds mes deux teintes entre elles Toujours toujours n'hésitez pas c'est très important Ensuite on finit le regard avec ce produit là que j'adore De chez Clarins Donc c'est un stylo plusieurs couleurs Et là j'utilise le bleu dedans Vous avez aussi un mine pour les lèvres Et moi j'utilise le bleu électrique pour les yeux Vous avez du noir aussi et du marron aussi pour les yeux On enchaîne avec le mascara Le mascara que j'adore Mon mascara du moment c'est le Monsieur Big de chez Lancome Et ensuite bien sûr les fossiles Parce que les fossiles ça finit quand même Le make-up c'est trop important Là les fêtes vont arriver Je vais vous préparer des make-up plutôt cool Mais à chaque fois il y aura des fossiles obligés Parce que pour les fêtes Voilà on essaye de doser un peu plus que d'habitude Et les fossiles c'est vraiment l'accessoire indispensable Voilà voilà je me la raconte maintenant Maintenant on enchaîne pour finir le teint Et je vais prendre ce bijou Ouais on peut dire que c'est un bijou Donc il est produit Tom Ford Mais j'en suis dingue là j'en peux plus Donc je vais l'utiliser pour le blush Donc c'est un rosé Et en même temps j'ai utilisé celui d'en dessous Qui est un peu bronzer Légèrement orangé Donc je le mets sur mes joues Et après je vais utiliser l'highlighter Qui est aussi dans la même palette Juste au dessus Il est un peu rosé Très pâle Mais il fonctionne très très bien Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais il est très sympa Très 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 sympa Donc comme vous voyez J'en mets sur le haut de mes pommettes Je vais en mettre aussi Au niveau de l'arête de mon nez Voilà vraiment le long de mon nez Et aussi au niveau de la petite pointe Voilà juste au bout du nez Au niveau du coeur De l'arc du Cupidon L'arc de Triumph Big up à la soeur de Bigaboo J'ai tellement rigolé dans cette vidéo Enfin bon passons Et j'en ai mis aussi sur mon menton On enchaîne les lèvres Je vais mettre un rouge à lèvres De chez Tom Ford aussi Je viens de les recevoir Ils sont trop beaux Ils ont sorti 40 nouvelles teintes Aussi belles les unes que les autres Là c'est un marron Mais il n'est pas très foncé Enfin je ne sais pas Je n'arrive pas à le décrire Il est trop trop beau Mais je vais faire un petit mélange Je vais rajouter une autre couleur Qui est un rose Un rose clair Qui va être très joli Mélangé avec Donc j'en mets vraiment Au niveau du coeur de mes lèvres Et aussi au dessus Et après je vais tapoter au doigt Pour que ça fonde Et que ce soit plus joli Et un peu plus naturel Voilà Le make-up est terminé J'espère que ça vous plaît Que vous êtes contente Que je revienne avec Des beaux maquillages Je vous embrasse très très fort Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Et normalement Elle sera mercredi prochain On croise les toits Sous-titres par Jérémy Diaz